La paix est temporaire, elle peut durer une minute, une heure, un jour ou même un an Mais à l'heure, elle va subsider, et quelque chose d'autre prendra son place Si je n'arrête pas, elle va durer toujours Salut la machine, j'espère que tu es au top Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te parler d'Eric Thomas, qui est a priori le plus grand speaker de la motivation Aussi connu sous le nom de E.T., E.T. en anglais Tu verras que c'est une machine de guerre, et d'ailleurs, il a aussi le surnom du prêcheur hip-hop Parce qu'il a un look très particulier, tu verras que c'est un black avec sa casquette Et il est vraiment très direct, et aussi je dirais très familier dans ses paroles Alors très rapidement, par rapport à son enfance, il s'est fait dégager très rapidement par sa mère Et il a dû bouffer vraiment en fouillant les poubelles Bref, il a eu quelque chose de très très difficile, son passé très difficile Il était à la rue, SDF, et ensuite il a réussi à décrocher jusqu'à un doctorat Donc c'est vraiment limite ce que tu peux faire de plus haut niveau d'études Mais bon, ça lui a pris trois fois plus de temps, comme il le dit Donc voilà, un petit peu le contexte pour que tu remarques aussi à qui tu as affaire Et je te laisse tout de suite savourer ce discours 4 a.m. Il est là, le beach ? L'autre man grabs his hand said, how bad do you want to be successful ? He said real bad, he said walk on out in the water So he walks out into the water, watch this, when he walks out into the water it goes waist deep So he's like, this guy crazy Adrian, he's like, I want to make money, he got me out here swimming I didn't ask to be a lifeguard I want to make money He got me in, so he said come out a little further Walked out a little further Then he had it right around this area The shoulder area So this old man crazy, he's making money but he crazy So the old man said, I thought you said you wanted to be successful He said I do He said walk a little further He came, dropped his head in, held him down, hold him down My man getting scratching, holding him down He had him held down Just before my man was about to pass out He raised him up He said I got a question for you Somebody answer the question for me He said when you were underwater, what did you want to do ? He said I wanted to breathe He told the guy He said when you want to succeed As bad as you want to breathe Then you'll be successful I don't know how many of y'all got asthma in here today But if you ever had an asthma attack before You short of breath S-O-B Shortness of breath You wheezing The only thing you trying to do is get some air You don't care about no basketball game You don't care what's on TV You don't care about nobody calling you You don't care about a party The only thing you care about when you're trying to breathe Is to get some fresh air That's it And when you get to the point Where all you want to do is be successful As bad as you want to breathe Then you'll be successful And I'm here to tell you number one That most of you say you want to be successful But you don't want it bad You just kind of want it You don't want it badder than you want to party You don't want it as much as you want to be cool Most of you don't want success as much as you want to sleep Listen to me You got to want to be successful so bad That you forget to eat Beyonce said once she was on the set doing her thing Three days had gone by She forgot she didn't eat Most of you won't be successful Because when you're studying And you get tired You quit And I'm here to tell you today If you got somebody came to my office the other day crying I said look don't cry to give up Cry to keep going Don't cry to quit You're already in pain You're already hurt Get a reward from it Don't go to sleep Until you succeed Dans cette première partie Il parle d'une chose Qui va être la détermination Lorsque tu prends un objectif A quel point tu es réellement obsédé Lorsque tu te fixes un objectif Parce que maintenant si je te demande Qui a envie d'être riche ? Tout le monde Tout le monde a envie d'être riche Mais qui est prêt à tout donner Pour le devenir ? C'est vraiment ça ce qu'il dit Et avec sa métaphore c'est juste magnifique C'est à quel point tu le veux Comme si tu avais la tête sous l'eau Tu penses qu'à une chose C'est à respirer Exactement Et la question maintenant c'est Si toi là tu as pris une décision de faire quelque chose Comment faire pour que ça soit une obsession Pour que ça soit quelque chose de plus profond Alors lui sa méthode c'est quoi ? En fait c'est de se baser sur un truc qui est très humain Quand tu commences à faire quelque chose Et bien de manière générale Tu as tendance à aller jusqu'au bout Parce que tu n'as pas envie de perdre Déjà tout ce que tu as fait Et il appuie là dessus Quand tu ressens de la douleur Ne pleure pas Pour t'arrêter Mais pleure Parce que tu vas continuer Et pleure Pour obtenir la réussite Qui est au bout de la douleur Donc c'est vraiment Encore une fois Tu vois son approche Vraiment très très en force Et un autre truc Que je pourrais ajouter Pour renforcer tes décisions C'est Donne-toi plus de raisons Et aussi le truc très puissant Alors les raisons Souvent on se les donne C'est des raisons personnelles Pour ça 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 Mais une raison qui est incroyable C'est de le faire pour quelqu'un Lorsque tu t'engages pour quelqu'un Lorsque tu fais les choses pour quelqu'un Quand ça devient difficile C'est vraiment ça Qui va te soulever Et qui fera que tu iras jusqu'au bout Donc on retient Obsession Et on passe à la partie numéro 2 We're talking about sacrifice now The most important thing is this To be able at any moment To sacrifice what you are For what you will become That's the number two thing You gotta catch that one To be able to Listen to me At any moment Some of you You can make sacrifices When Monday Night Football is not on You can make a sacrifice But when the game come on For some reason You just attach to it For some of you When your favorite show come on You can make sacrifices on Sunday When there ain't nothing going on But when your favorite show Comes on Monday Bam Some of you You focus into the phone ring And then you're like I gotta answer it If I don't answer the phone I'm gonna die I'm saying to you today That there are some of you If you give up your cell phone You would be successful But your cell phone Is more important to you Than your success I'm gonna say it again I'm gonna hurt somebody I'm gonna hurt somebody Some of you need to give up Your cell phone Because the time you spend On your cell phone Could be used for your success The time you could be using To be successful You're using it on the cell And the cell phone Is not bringing you Nothing but a bill I don't do well in math You're right You ain't never studied I'm not good in writing Because you have never written before If the slaves would have just said We quit We give up We would have died In the middle passage But some slaves said I don't care what we go through We gonna survive this 400 years of slavery We gonna get through this And you can't get through it 1825 You can't get through a writing class And you got tutor after tutor Resource after resource The problem is You ain't never felt no pain before You're soft It's a soft generation You quit on everything Our people did not quit Alors c'est très très violent Ce qu'il dit là-dedans Mais commençons déjà par Sa première métaphore Qui consiste à Faire les sacrifices Alors attention Quand il dit faire les sacrifices C'est sûr que Au lieu de sortir maintenant Un samedi soir Ou un vendredi soir Tu vas faire les sacrifices Pour atteindre tes objectifs Parce que t'es obsédé Comme on l'a vu Dans la première partie du discours Mais aussi Être capable De changer de personne Du jour au lendemain Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si maintenant je te dis qu'un gars Qui veut être en forme Il ne mange pas des pizzas Mais que toi Tu te définis Comme une personne Qui tous les vendredis soir Avec ses potes Mange une pizza Et bien est-ce que t'es prêt A abandonner cette identité de toi ? Parce que Je sais pas si tu remarques On a tous une certaine identité On se donne identité Et beaucoup de fois Cette identité En fait Elle est fondée Sur des mauvaises habitudes Ou sur des mauvaises choses Et quand je dis mauvais C'est des choses Qui vont pas être alignées Avec tes objectifs Donc la question c'est Est-ce que t'es prêt A sacrifier A abandonner Cette personne Que tu es maintenant Pour devenir la personne Que t'as réellement envie d'être ? On a tous tendance à dire oui Mais quand tu vois Ce que tu dois abandonner C'est là que souvent Bah toi aussi T'abandonnes du coup Cet objectif Et ce qu'il dit tout de suite après Par rapport à l'esclavagisme C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? En réalité Il est juste en train de prendre Une perspective Il est en train de prendre du recul Face au sacrifice Qu'est-ce que c'est Un sacrifice De pas manger une pizza ? Alors qu'il y a des gens Ils ont sacrifié leur vie Pour en arriver là En fait c'est ça Ce qu'il est en train de faire C'est juste Il prend de la hauteur Et il se dit au final Mes petits Mes sacrifices C'est rien du tout Ces sacrifices C'est de la rigolade Par rapport aux gens Qui ont vraiment eu Des sacrifices Et c'est vrai que vu comme ça On est vraiment mou Et tu verras qu'il va aller plus profond Dans cette troisième partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là on voit parfaitement La relation qu'il a Avec l'effort Et aussi avec la douleur Et ce qu'il se dit tout le temps C'est Quelle que soit la situation Dans laquelle t'es Elle finira par passer Lui justement Qui est passé par l'une des pires choses Je pense qu'être dans la rue Ne pas avoir quasiment pas de parents Être dans la merde en fait Pas d'argent Rien du tout Pas d'éducation aussi Et bien lui Il s'est aussi dit À ce moment là Ça passera Et le fait de dire que ça passera Ça te donne une perspective Sur deux choses Tout d'abord Tu comprends que Passer par là C'est normal Parce que ça finira par passer Et Par rapport à ce qu'il a dit d'abord C'est Là Je suis face à un moment De solitude De faiblesse De douleur Donc Au lieu de pleurer Au lieu de me plaindre Au lieu d'abandonner Je vais utiliser Je suis arrivé jusqu'à là Genre J'ai déjà réussi à encaisser Autant de douleur Le but C'est de l'utiliser Pour continuer Parce qu'au bout d'un moment Après la douleur Ce qui viendra Ça sera Le succès Dans sa mentalité On voit bien que Il y a l'obsession Il y a ce rapport Avec la douleur Qui est vraiment Un rapport très intense Avec Tout de même On prend du recul Par rapport à cette douleur Et on remarque Au final C'est rien du tout Et on ne s'arrête pas Jusqu'à ce qu'on réussisse Alors Ce que j'adore en fait Le rapport Que E.T. Il a avec la douleur C'est que Quand il ressent la douleur Comme il le dit maintenant Le fait de pas manger à la maison Le fait de pas avoir Ses parents Ou ses soeurs Ou ses amis derrière toi Ça montre au final Que tu passes Par des étapes De progression Et t'as besoin De passer par ces étapes Donc n'essaie pas De t'enfuir Parce que c'est ces étapes Qui te permettront D'aller au niveau suivant Maintenant je te laisse Retrouver la petite fiche Et les citations Les plus marquantes De E.T. Sur Instagram Il y a des vidéos quotidiennes De motivation Comme j'ai dit On va commencer à appeler ça La machine à expresso Et sinon je t'invite A aller voir Les deux premiers discours Qui ont déjà été faits Sur Youtube S'il y a une personnalité Ou un autre discours Qui t'intéresse Balance moi ça dans les commentaires Je te dis à tout bientôt Pour une nouvelle vidéo Et reste top la machine Ou un autre Ou un autre